Lisons avec Kenina Lisons avec Kenina, c'est une rubrique dont le but est de faire promouvoir la lecture et de vivre des choses nouvelles à travers des personnages de fiction, de découvrir des histoires originales et de tenter de les comprendre tout en se croyant à l'intérieur de celles-ci. Alors, suivez-nous sur Facebook et Youtube, Revue l'étudiant, tous les mercredis à compter de 8h00 p.m. Restez branchés! Sous-titrage Société Radio-Canada Lisons avec Kenina tous les mercredis à compter de 8h00 p.m. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et de rester connectés à notre chaîne Youtube. Alors, ce soir, je vous présente notre livre de la semaine qui est la clé de la communication par Andrew Newberg et Mark Robert-Wallman. Andrew Newberg est directeur de recherche et médecine intégrative et il se spécialise en neurothérologie, soit la science qui étudie les lignes entre les religions et le cerveau humain. Pour Mark Robert-Wallman, c'est un chercheur primé, c'est un conférencier primé, on peut dire aussi, et ses études ont fait l'objet dans tous les grands journaux en Amérique. On entend souvent dire que la communication est la clé des relations interpersonnelles heureuses et saines. En effet, on peut dire que certaines études ont démontré les étés positifs. Mais saviez-vous qu'une communication peut évoquer ou peut avoir des conséquences bénéfiques sur votre cerveau et sur celui de vos interlocuteurs? Alors, voilà la thèse que ces auteurs vous proposent dans ce nouveau livre, où ils enseignent la communication de compassion, c'est-à-dire l'art d'être conscient dans votre manière de vous exprimer et vous allez découvrir les effets de votre cerveau. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on est rarement conscient de notre débit, de notre ton et de notre volume de, alors du volume de notre voix. Alors, c'est pour vous dire que, pourtant, on est vraiment, vraiment, vraiment inconscient de savoir si on agit par émotion, de savoir si on est toujours en colère. C'est quand on dit toujours que c'est le ton qui fait la chanson. Pourtant, ces effets ont, alors, ces effets influencent grandement l'humeur, les perceptions et les réactions de nos interlocuteurs. Par exemple, on ne soupçonne pas tous les effets qu'un souvenir peut provoquer dans le cerveau des gens qui nous voient. Ce livre nous propose une multitude d'exercices à faire en groupe avec vos enfants ou au travail dans le but de prendre conscience des réactions d'autrui, ok? Des réactions d'autrui face à notre manière de nous exprimer. On peut dire que nous allons marquer sans, nous allons, nous allons marquer sans ose, nous allons parler, cela va nous aider à parler sans émotion, apprendre profondément, comment je dois dire ça, à respirer profondément avant de commencer une phrase. Au terme de votre lecture, vous verrez que la communication sous un autre oeil est de votre cerveau aussi. Le stress a besoin d'une quantité d'énergie pour fonctionner et il lui en faudra beaucoup plus pour créer des nouveaux circuits neurones qui nous permettront de changer notre façon habituelle de converser. Il y a le stress qui affecte énormément les mécanismes neurologiques qui contrôlent la production et la perception du langage. Lorsque nous sommes stressés, les circuits émotionnels du cerveau limbique deviennent plus actifs et il y a le stress aussi qui dégage un autre effet indésirable. Lorsque vous vous communiquez aussi, votre cerveau entre en résonance avec celui de votre interlocuteur. Les échanges deviennent plus productifs, les rapprochements sont facilités et votre entourage est davantage enclin à collaborer. Ce qui fait que ce livre vous propose plusieurs stratégies de communication empathique qui vous permettraient d'établir et d'entretenir de bonnes relations avec les autres. C'était encore avec vous, Kenina Thelon. Rendez-vous à la prochaine pour notre rubrique. Ciao! Lisons avec Kenina Lisons avec Kenina, c'est une rubrique dont le but est de faire promouvoir la lecture et de vivre des choses nouvelles à travers des personnages de fiction, de découvrir des histoires originales et de tenter de les comprendre tout en se croyant à l'intérieur de celles-ci. Alors, suivez-nous sur Facebook et Youtube. Revue l'étudiant, tous les mercredis à compter de 8h00 p.m. Restez branchés! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada